Pour introduire le livre, je vais commencer par la fabuleuse histoire qui introduit le livre, le livre commence avec une fabuleuse histoire, une petite aventure. Dans le cadre du bouquin, Jonathan Haidt et Greg Lukianoff, donc c'est les auteurs, ont fait un voyage en Grèce pour rencontrer un grand sage appelé Mysoponos. Une fois arrivé en Grèce, il s'en est suivi un voyage assez long jusqu'à la grotte où Mysoponos, le grand sage, habite. Dans la grotte, il fallait prendre un numéro et attendre d'être appelé. Il fallait également payer 100 euros pour pouvoir rentrer. Ah ouais, c'est une grotte high-tech un peu. Voilà, mais c'est le grand sage moderne. Et une fois devant Mysoponos, ils lui posèrent la question « Ô sages oracles, nous écrivons un bouquin sur la sagesse destinée aux adolescents, jeunes adultes et éducateurs. Nous espérions que vous pourriez énoncer quelques règles universelles de sagesse, trois idéalement, pour nous aider dans cette quête. » Mysoponos leur révéla alors les trois vérités. Vérité numéro 1. Ce qui ne tue pas te rend plus faible. Les mauvaises expériences, c'est horrible. Qui peut bien vouloir de ça ? Vérité numéro 2. Fais toujours confiance à tes sentiments. Ne les remets jamais en question. Vérité numéro 3. La vie est un combat entre les gens bons et les gens mauvais. Certaines personnes sont bonnes et d'autres mauvaises. Il faut rassembler une coalition de personnes vertueuses et dénoncer les personnes diaboliques. Greg, un des auteurs, s'exclama « Mais ces gens diaboliques, ne pensent-ils pas la même chose de nous ? » Mysoponos rétorqua « N'as-tu donc rien appris ? » Règle numéro 2. Fais toujours confiance à tes sentiments. As-tu le sentiment que ces personnes sont diaboliques ? Oui. Alors ta gueule. Ainsi s'achève leur histoire, leur long périple, pour apprendre la formidable sagesse de Mysoponos. Alors bien entendu, Mysoponos n'existe pas. Je me suis fait avoir dans le livre quand même quand j'ai lu le truc. Je me suis fait niquer. Et c'est essentiellement pour se foutre de la gueule, pour se moquer, qui commence par cette histoire. Puisqu'aux Etats-Unis, et c'est un peu en train d'arriver chez nous, les préceptes de Mysoponos fleurissent dans les universités et dans la nouvelle génération, qu'on appelle la génération Z, ou la iGen, qui a pour particularité d'avoir fait leur adolescence avec l'iPhone. Donc avec les réseaux sociaux. En gros, c'est que chacun y va un peu de ses conseils en développement personnel. Qu'est-ce que tu veux le dire ? Pas du tout. Tu vas voir comment on va converger vers le sujet du vocabulaire. Donc voilà. Et donc effectivement, c'est les préceptes de Mysoponos, puisqu'ils sont dans les universités et dans la nouvelle génération, d'après les auteurs, vont aussi arriver au fur et à mesure dans la société. Donc le livre s'appelle The Coddling of the American Mind, How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure. Donc on peut traduire ça par le dorlotage de l'esprit américain, le choyage de l'esprit américain, comment de bonnes intentions mais de mauvaises idées sont en train de mettre une génération sur les rails de l'échec. Voilà. Toi, Georges, est-ce que ça t'évoque quelque chose, les nouvelles générations en termes de dorlotage, en termes de numérique, en termes de réseaux sociaux, en termes d'université ? Tu penses que le livre va parler de quoi, là, comme ça ? L'adore l'otence. Non, après, moi j'ai tendance, j'essaie de me méfier de tout ce qui, des discours un peu réactes, tu sais, en mode de la génération, tu vois. Genre dès qu'on essaie de qualifier, tu vois, dès qu'on essaie de qualifier ou de singulariser une génération, j'ai tendance à un peu me méfier parce que j'ai plutôt tendance à croire que les histoires se répètent et qu'il y a un certain nombre de vices et de vertus qui sont un peu intemporelles, tu vois. Et qu'en gros, un peu toutes les générations font un peu les mêmes conneries, juste avec les outils de leur époque, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu vieux con, souvent. Ça fait un peu vieux con, mais je pense que les conneries et les vices de la jeunesse et les vertus et les vices de la vieillesse sont un peu les mêmes à travers les âges, c'est juste que t'as certains outils à disposition à certaines époques, tu vois. Mais chacun y va de sa connerie, tu vois. Ouais. Mais je pense que, ouais, effectivement, l'objet du livre, ça sera pas de démontrer qu'on aurait été moins con si on avait été né plus tard. Enfin, tu vois, qu'on aurait pas eu les mêmes vices, parce que c'est un peu méchant de dire moins con. Non, c'est plus de dire que c'est vrai que je pense qu'il y a des spécificités liées à notre époque. Effectivement, le niveau de confort n'a jamais été aussi élevé, en particulier dans les pays riches, tu vois. Enfin, tu vois, t'as des particularités, genre le niveau de confort n'a jamais été aussi élevé, le niveau de connaissance n'a jamais été aussi élevé quand même. Enfin, on a un niveau de savoir et des capacités à échanger le savoir qui sont sans précédent, tu vois. Du coup, tu pourrais déduire de ça que genre confort, plus temps libre, plus savoir, plus capacité d'échange, ça va te donner genre des générations de génies, de ouf et tout. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'on est particulièrement géniaux, tu vois. Donc peut-être que c'est là où je peux rejoindre l'aspect d'or l'otage, on verra ce qu'ils disent, tu vois. Ouais. Donc voilà, pour expliquer un peu le truc, c'est que pourquoi ils ont écrit ce livre, on va parler des auteurs. En fait, ça fait depuis un petit moment qu'on a plein de cas chelous qui apparaissent dans les médias. Donc on parle de révolte dans les universités, on parle d'empêcher certains intervenants de parler, on parle de mecs qui se font virer de leur taf. Il y avait le cas James Demour à Google qui avait fait un mémo qui était qualifié de sexiste. Très récemment, il y a eu un directeur d'Apple qui avait écrit un livre avec une ligne qui n'était pas trop passée, où il avait dit un truc genre « Ma femme, elle est trop belle », pas comme toutes les Californiennes qui se ressemblent ou je ne sais pas quoi. Il s'était fait virer. J'avais vu sur Netflix, je ne sais pas si tu connais la série Community, il y avait un épisode qui avait disparu parce que je ne sais pas si c'était sur Donjons et Dragons, il y a un mec qui s'était déguisé en elfe noir, tu vois. Apparemment c'est Blackface, donc il fallait virer le truc de Netflix, tu vois. On a pas mal de censures sur les réseaux sociaux aussi, qui sont un peu chelous des fois. C'est la cancel culture. Ouais, c'est ça. J'avais voulu regarder des gars débattre, c'était des gars avec un très bon pédigré de docteur qui voulaient débattre sur l'ivermectine. A priori, c'est un médicament qui, selon eux, marcherait très bien contre le Covid, tu vois. Et la vidéo a été supprimée, c'est chelou, tu vois. Parce que c'est anti-vax, je n'en sais rien, tu vois. C'est bizarre, tu vois. Donc, il y a plein de phénomènes chelous. Et en fait, je trouve que là, le débat du bouquin, ça va pas être de dire est-ce que les gens ont raison ou pas, tu vois. Genre, est-ce que le mec, c'était sexy son truc ? Est-ce qu'il a eu raison d'écrire je sais pas quoi dans le livre ? Est-ce que c'était de bon goût, tout ça ? Mais je trouve que c'est pas le débat, tu vois. Je pense qu'on a le droit de pas être d'accord. C'est juste ce qui est un peu nouveau et ce qui a mené les auteurs à créer ce livre, c'est un peu toute cette censure, tous ces soulèvements de foule, ces pertes d'emploi, ces nouvelles choses qui sont en train d'arriver et qui sont un peu bizarres. L'auteur, c'est Jonathan Haidt, c'est un psychologue social. Je pense que tu te souviens, Georges en a fait The Righteous Mind, là, déjà, sur la chaîne où il disait, où il expliquait comment chaque camp politique à droite et à gauche était finalement persuadé d'être le gentil. Donc, le livre est trop bien. Ouais, donc vraiment, allez le voir ou même lisez-le, enfin, allez voir l'épisode ou lisez-le. C'est d'ailleurs un des essais qui est souvent évoqué comme le meilleur livre jamais lu par les gens qui l'ont lu. En tout cas, il est souvent évoqué comme étant le... ça veut dire quelque chose, quoi. Donc, on est sur du lourd niveau auteur, c'est important de le rappeler. Et donc, le livre a été co-écrit par un certain Greg Lukianoff, voilà, qui est beaucoup moins connu, qui est membre d'une association qui protège la liberté de parole sur les campus. Mais moi, je le connais pas trop. J'ai l'impression que l'autre, Jonathan Haidt, par son aura, il fait un peu de l'ombre au gars. Voilà. Donc, t'es prêt, Georges ? Allez. Donc, en fait, là, ce qu'on disait au début, là, c'est avec Misoponos, les trois vérités de Misoponos, les trois sagesses, ce que les auteurs disent, c'est qu'au-delà d'être faux, en fait, c'est même des non-vérités absolues. Et donc, c'est quoi une non-vérité absolue, selon les auteurs ? C'est défini par trois critères. Donc, une non-vérité absolue, ça rentre en contradiction avec les sagesses anciennes, trouvées dans les différentes cultures de par le monde. Une non-vérité absolue, ça rentre en contradiction avec les recherches modernes en psychologie sur le bien-être humain. Et une non-vérité absolue, ça fait du mal aux individus et aux communautés qui la mettent en œuvre. Donc, déjà, là, il clashe un peu Misoponos. Et donc, pour bien commencer le livre, on va s'intéresser aux trois non-vérités absolues évoquées par Misoponos un peu en détail. Donc, je te rappelle, la numéro un, c'était « Ceux qui ne tuent pas te rendent plus faible ». Et donc, selon eux, la meilleure réfutation de « Ceux qui ne tuent pas te rendent plus faible » a été fournie par le fameux Nassim Taleb, qu'on aime bien sur cette chaîne. Et c'est dans son dernier livre « Antifragile » qu'on n'a pas fait, mais qu'on va faire, surtout depuis qu'il a répondu à notre tweet. Donc, dans le livre « Antifragile » Nassim, il explique comment les gens peuvent survivre au tracas de la vie et en même temps renforcer leur capacité à répondre à ces tracas, un peu comme un système immunitaire. Et donc, il dit « L'état sans céramique, c'est fragile. Si elle se casse, elle se casse. L'état sans plastique, son résistante. Si elle tombe, elle ne se casse pas. Mais certaines choses sont antifragiles. Beaucoup de systèmes, il dit, dans notre monde économique et politique, ont besoin de petites attaques et de petits challenges pour apprendre, s'adapter, grandir. Les systèmes antifragiles deviennent atrophiés et faibles quand il n'y a aucun challenge. Donc, les muscles, les os, les enfants sont antifragiles, d'après Nassim Taleb. D'ailleurs, il dit « Un vent éteint une bougie, mais ravive un feu. Il nous conseille donc de transformer nos enfants en feu et non en bougie. » Voilà. Donc, une citation à mettre derrière votre bagnole ou à poster sur Facebook, c'est avec un petit fond coloré là. C'est « You want to be the fire and wish for the wind ». En français, je crois que c'est « Prépare l'enfant pour la route et non la route pour l'enfant ». Voilà. Donc, ce qui ne tue pas, te rend pas plus faible, bien évidemment. Chose qui, d'après les auteurs, a été un peu oubliée dans l'éducation de cette nouvelle génération, la Gen Z. Qu'est-ce que t'en dis, genre ? Ben... Moi, j'ai bien aimé le côté... Pourquoi c'est une contre-vérité absolue ? Avec les trois raisons. Ouais, les trois raisons. Genre, effectivement, le fait de dire que si quelque chose a été fait depuis la nuit des temps culturellement par différentes cultures... Donc, déjà, il y a une notion temporelle. Genre, s'il y a un truc, il y a un comportement ou une sagesse qui perdure dans le temps et qui est présente dans différentes cultures, c'est que peut-être elle a un certain intérêt. Ça, c'est intéressant. En plus, elle est corroborée par des recherches scientifiques. Exactement. Là, c'est ouf, tu vois. Et c'est vrai que, tu vois, moi, j'avais tendance à... Tu vois, j'ai tendance à trop me focus sur l'aspect scientifique, mais il y a peut-être aussi un aspect empirique et culturel que juste... C'est pas nécessairement le cas, mais effectivement, probablement, s'il y a un truc qui a été fait depuis tout le monde depuis l'année des temps, probablement, c'est pas trop con, tu vois. Et bon, hopefully, quand c'est pas l'excision, tu vois. Mais l'excision, ça n'a pas été fait depuis l'année des temps. Ça n'a pas été corroboré par... Ouais, déjà, ça n'a pas été corroboré par la science et ça n'a pas été fait par tout le monde depuis l'année des temps, tu vois. Donc, il y a ça, ça, c'est intéressant. Et effectivement, après, l'aspect confort, machin, enfin, moi, je suis d'accord que, enfin, la génération d'aujourd'hui, on a un niveau de confort sans précédent, de A. Et de 2, je pense que, après, j'ai pas assez de recul, il faudrait avoir un spécialiste là-dessus, mais je pense que dans l'éducation, en tout cas dans les pays développés, qu'on donne à nos enfants, on est de plus en plus, enfin, il y a la notion de prudence, la notion de réduire les risques, la notion de confort qui est de plus en plus prégnante, tu vois. Tu vois, on veut, on fait attention, on couvre l'enfant, on veut pas qu'il se blesse, on veut pas qu'il se fasse mal. Tu le laisses pas jouer dehors tout seul. On laisse pas jouer dehors, on veut pas qu'il attrape des maladies, on veut pas qu'il y... Alors qu'avant, tu le foutais au sol, le gars il était dans la boue, il s'en battait des couilles, tu vois. Et tu vois, c'est vrai que la métaphore de l'immunité acquise, elle est intéressante, tu vois, qui est de dire, genre, après je sais pas scientifiquement comment ça marche, mais de dire que quand t'as un organisme qui est exposé à pas mal de germes et de maladies, enfin, dans une certaine mesure, il développe un certain nombre de défenses. Et je pense qu'effectivement ça s'applique aussi au physique, tu vois, à ton corps, genre est-ce que tu fais des... est-ce que t'as subi des chocs, est-ce que tu fais du sport, etc. Et au mental aussi, quoi. Et c'est vrai que peut-être qu'on couvre un peu trop... Mais je pense que ça, enfin, ça c'est un discours, tu vois, ils énoncent des vérités. Après je pense que ça se factualise, tu vois. Je pense qu'on pourrait avoir des recherches de type genre, voilà, aujourd'hui, les enfants ils font X temps moins de sport, ils sont X moins X fois, tu vois, genre, j'aimerais bien avoir de la donnée précise. Ouais, on va donner quelques chiffres. Parce que sinon ça reste un peu dans l'affirmation. C'est ça. L'affirmation avec laquelle j'ai plutôt tendance à être d'accord, mais je pense que ça pourrait se factualiser. Ouais, tout le monde s'en branle, mais hier j'ai visité... Non, c'était avant-hier. C'était avant-hier. J'ai visité un... Tout le monde s'en branle. Un musée sur le fromage, et dans le musée sur le fromage, il y avait la poussette du fondateur, tu vois. Et la poussette, elle est hardcore. C'est genre une espèce de truc en bois de merde. Avec des pics au milieu. C'est ça, l'enfant, il devait avoir trop mal au cul. Genre, quand tu compares... Enfin, bref, ça marche. Enfin, tu vois, c'est... Aujourd'hui, tu te dis, mais je peux pas mettre un enfant là-dedans, quoi. Et donc, voilà, tout le monde s'en fout, mais petite anecdote. Ouais. En fait, c'est ça aussi, c'est que c'est subtil de choisir, enfin, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'innovation utile, et qu'est-ce qui est de l'ordre de la spoliation de l'enfant, tu vois. Oui, oui, oui. Enfin, de l'enfant ou de toi-même, même. Tu vois, et je pense que nous tous, dans notre quotidien, on a ça aussi, genre, est-ce que, enfin, tu vois, c'est quand même utile d'avoir des médicaments et machin, et de plus être malade, truc mûche. Est-ce que c'est réellement utile de pouvoir commander de la bouffe qui arrive en dix minutes et qui coûte rien ? On n'est pas certain... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est dur, en fait, c'est des micro-choix, enfin, c'est dur d'arbitrer, tu vois. Oui, oui, et puis, bon, tu... Même si t'as une chance de faire un milliard ou je sais pas quoi, que ton enfant se fasse kidnapper, t'as quand même pas envie d'être le parrain à qui ça arrive, tu vois. Donc, tu peux aussi, tu vois, malheureusement, des fois, tu te dis, j'ai pas envie de prendre le risque quand même, tu vois. Ouais, et puis aussi, c'est en contradiction avec le même Nassim Taleb qui te dit, genre, méfie-toi des signes noirs, tu vois. C'est ça. Bah, méfie-toi des signes noirs, du coup, je laisse pas mon gars sortir, enfin, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas, on va dire... Je suis sûr qu'il y a une très bonne logique pour... C'est ça. Voilà. Donc, non-vérité absolue numéro 2. Donc, je rappelle, c'est fais toujours confiance à tes sentiments. Et en fait, les auteurs, ce qu'ils disent, c'est que quand on veut aider les gens, justement, à résoudre leurs troubles psychiatriques, avec une approche standardisée et scientifique, on utilise ce qu'on appelle la thérapie cognitocognitivo-comportementale. Donc, on utilise ça pour leur apprendre et à reconnaître et donc à mitiger leurs biais cognitifs. Donc, par exemple, les biais cognitifs que je vais citer ici, c'est surgénéraliser, donc voir un pattern négatif global sur la base d'un seul événement négatif. Il y a pensée dichotomique, tu sais, binaire, noir et blanc. Lire les pensées des autres, tu vois, à partir du principe qu'on sait ce que les autres pensent. Étiqueter, donc mettre des étiquettes sur les gens ou sur soi. Lui, c'est vraiment une personne pourrie. Accusation, se concentrer sur l'autre comme source de ses pensées négatives. Donc, tout ça, c'est des biais cognitifs qu'on apprend à reconnaître, en fait, en thérapie cognitivo-comportementale, je vais y arriver. Et donc, voilà. Et c'est pour faire quoi, ça, la thérapie ? C'est pour guérir les trous au manteau ? Enfin, ça sert à quoi ? Ben, c'est ça. C'est-à-dire que... C'est les problèmes qui sont... Non, parce que moi, ça m'intéresserait de faire ça. Non, mais je trouve que les biais cognitifs, c'est vachement intéressant, tu vois. Oui, oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. En fait, ce que je comprends, c'est une approche standardisée et scientifique, qui est de dire, ben voilà, on a vraiment démontré que cette approche-là permettait de mitiger ces biais cognitifs. Et donc, t'as des gens chez qui c'est très prononcé, tu vois. Le raisonnement émotionnel, donc laisser les sentiments guider notre interprétation de la réalité. Je déprime, donc mon mariage ne fonctionne pas, tu vois. Là, c'est vraiment une science qui se dit, ben je vais mettre, je vais expliquer les biais aux gens. Et on remarque quand tu les expliques, quand tu leur fais comprendre, en fait, ça les réduit. Et donc, justement, on va faire toujours confiance à ces sentiments, et une non-vérité absolue selon les auteurs, bien évidemment, de par ce qu'on vient de dire, qu'on voit. Voilà. Donc, d'ailleurs, on voit ces choses-là amplifier souvent sur les réseaux sociaux. Tu sais, quand on dit, ces gens-là, c'est con, ceux qui votent comme ça, c'est des méchants. Oui, en gros, ce qu'ils disent, c'est que ces sentiments, ces émotions, ou la première approche impulsive, ou la première réponse impulsive que tu veux apporter à un énoncé ou à un problème, elle peut souvent être erronée. Et en gros, ce qui te permet d'aboutir à une certaine justesse ou de ne pas te faire du mal à toi-même, c'est plutôt de prendre du recul et d'essayer de comprendre que t'as des biais cognitifs et autres. Enfin, juste de raisonner, quoi. Ouais, ouais. Et c'est exactement ça, ouais. Et c'est marrant parce que, tu sais, récemment, j'ai vu le spectacle de Blanche Gardin. Je sais pas si tu connais. Ouais, si, si, si. Et du coup, enfin, j'en ai vu, je sais pas, je pense qu'il y en a fait plusieurs, j'ai vu une partie. Il y en a un, elle commence par dire, enfin, elle parle des réseaux sociaux et tout, et elle dit, genre, le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde ouvre sa gueule tout le temps. Je sais pas si tu vois. Non, je l'ai pas eu. Et elle disait, genre, le problème, c'est que tout le monde ouvre sa gueule, que la V1 de ta réflexion, en gros, je l'ai fait mal, tu vois, mais elle l'a fait mieux. Mais en gros, ce que j'ai compris, c'est qu'elle dit, c'est normal que la V1 de ta réflexion, elle soit pourrie, tu vois. Sauf qu'avant, la V1 de ta réflexion, soit personne l'entendait parce que tu avais aucun moyen de la dire, tu vois, ou très peu de personnes l'entendaient parce que t'étais au bar et tu disais, hé, Gérard, les noirs, c'est tous des pourris, tu vois. Ouais, mais... Et alors qu'aujourd'hui, genre, tu dis, tu tweets, les noirs sont tous des pourris, tu vois, t'as cent mille personnes qui peuvent le voir, tu vois. Oui, et puis souvent, la V1 de ta réflexion, tu la faisais part à des gens un peu qui te connaissent, tu vois, et qui sont là, qui tolèrent le fait que t'es en train de réfléchir pendant que tu parles et que t'as pas abouti, genre, à une conclusion et que tu leur envoies aussi une réflexion pour voir comment ils réagissent et ce que, toi, ce que t'es... Voilà. Et je trouve ça vachement intéressant, enfin, tu vois, c'est un truc que j'avais entendu nulle part ailleurs, c'est que c'est vrai que notre époque est quand même caractérisée par une forme de communication permanente avec des gens qu'on connaît ou pas. Et par une forme de dévalorisation du silence et de la réflexion, tu vois. Notamment par les réseaux sociaux, etc. Et je trouve que c'est un truc auquel j'avais... C'est assez simple comme raison, mais j'y avais pas du tout pensé. Et c'est vrai, quoi. Genre, on ouvre de plus en plus notre gueule pour tout. Et c'est vrai que tout le monde, même quelqu'un qui n'est pas raciste ou qui n'est pas con ou qui n'est pas xénophobe ou qui n'est pas j'en sais rien, tu vois. Souvent, moi aussi, ça m'arrive. Enfin, ma première réflexion, souvent, elle est pas ouf, tu vois. Genre, et heureusement que je la sors pas, tu vois. Et voilà, bref. Ouais, mais c'est justement, ça, c'est vachement intéressant ce qu'a dit. Là, parce qu'effectivement, c'est hyper vrai. En gros, nous, pour réfléchir, on a besoin de parler, on a besoin d'échanger. Et donc, malheureusement, on va en dire des conneries, tu vois. Malheureusement, c'est comme ça. Tu vas dire une connerie et la personne à côté va dire, je suis pas sûr que tu as pensé à ça, tu vois. Et voilà. Et malheureusement, effectivement, quand on est sur réseaux sociaux, ça fait souvent, voici la version finale de ma réflexion. Oui. Behold, tu vois. Et voilà, bah non, tu vois. C'est ça. On en dit des conneries, quoi. Ouais, c'est ça. Effectivement, je pense qu'il y a les deux aspects. Il y a l'aspect, genre, tolérer l'erreur chez l'autre. Parce que ça veut pas dire nécessairement que c'est sa pensée profonde, etc. Et donc, machin. Et donc, accepter l'échange pour progresser. Et il y a le deuxième aspect, c'est genre, soi-même, peut-être, ne pas systématiquement ouvrir sa gueule tout le temps. Oui, c'est ça. Et faire un dialogue intérieur, tu vois. Oui, non mais, et peut-être pas. Ouais, c'est ça. Et pas le faire sur Twitter ou si tu sens qu'en général, c'est pas productif. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui, genre, c'est plus productif quand ils discutent entre potes que quand ils balancent un tweet et qu'ils se font insulter par dix mille personnes, tu vois. Ouais, déjà. Donc, tu peux sentir aussi le moment où... Exactement, il y a avec qui tu parles. Et il y a aussi, moi j'insiste, tu vois, il y a aussi le fait de réfléchir tout seul, tu vois. Ouais, il y a ça aussi. Il y a le nombre de gens qui ouvrent leur gueule sans réfléchir. Enfin, tu vois. Après, quand t'es avec ton pote, ça va, tu vois. Mais genre, juste le silence, quoi. Genre, réfléchir. Mais c'est moins évident de réfléchir tout seul, parce que t'es obligé de créer, genre, un avatar de toi à l'intérieur qui te répond, tu vois. Genre, c'est chelou, tu vois. C'est moins facile. C'est plus facile de discuter avec les gens. C'est vrai. Donc, non-vérité absolue numéro 3, c'était la vie est un combat entre les gens bons et les gens mauvais. Et donc, ça, c'est un système de pensée. C'est un processus qui a malheureusement tendance à diaboliser les gens, et parfois de façon injuste. Et donc, ils illustrent la partie avec un petit exemple. Donc, ça, c'est une vraie histoire. Ils disent, en 2015, à Clermont McKenna College, donc c'est près de Los Angeles, une étudiante dont les parents ont émigré de Mexico, avant sa naissance, avait écrit un essai, donc posté sur les réseaux sociaux, sur ses sentiments de marginalisation et d'exclusion. Elle disait, il y a une personne typique dans cette université, et ça n'est pas moi, tu vois. Elle disait, la culture de notre campus est essentiellement occidentale, blanche, cis-hétéronormative, j'arrive pas à le dire, classe moyenne. Donc, voilà, déjà, pourquoi pas, tu vois. J'aurais peut-être fait pareil à son âge. Et Marie Spellman, qui était alors doyenne des étudiants, lui a envoyé un email en privé, donc deux jours après. Olivia, merci d'avoir écrit et partagé cet article avec nous. Nous avons encore beaucoup à accomplir en tant qu'université et communauté. Seriez-vous prête à parler avec moi de ces problèmes ? Ils sont importants à mes yeux et à toute mon équipe, et nous travaillons sur comment nous pourrions mieux rendre service à nos étudiants, et tout spécialement les étudiants qui ne ressemblent pas à la personne type dont vous décrivez, qu'on trouve à Clermont McKenna College. Dans l'attente de discuter avec vous prochainement, salutations, doyenne, Spellman. Quelle salope, non ? Et oui, Olivia a été offensée par la dernière phrase qui était, qui était, donc je rappelle, tout spécialement les étudiants qui ne ressemblent pas à la personne type qu'on trouve à Clermont McKenna College. Donc Olivia poste l'email sur sa page Facebook avec le commentaire, décidément, je ne suis vraiment pas la personne type qu'on trouve à Clermont McKenna College. N'hésitez pas à partager. Alors, le campus éclata dans une manifestation générale, géante, les demandes étaient multiples, il faut des cours sur la diversité, il faut la démission de Spellman, grève de la faim jusqu'à sa démission, l'université ne la licencia pas, mais ne lui apporta pas non plus son soutien, et elle finit par démissionner car ça devait être invivable. Et donc là, on a un bel exemple, je trouve, de pensée binaire, de sur-généralisation, d'étiquetage, de je sais ce que tu penses, donc ce qu'on disait dans la thérapie cognitivo-comportementale, où en gros, une personne juste qui voulait juste bien faire, tu vois, ça part dans un truc, mais moi ça me met sur le cul, je ne comprends pas d'où ça peut bien sortir. Après, je pense que c'est aussi particulièrement un truc de canary, tu vois, je pense qu'eux, ils partent beaucoup plus loin dans l'indignation, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus loin dans l'indignation que nous, parce que, je ne saurais pas l'expliquer, mais tu vois, je pense qu'en France, on a quand même bien plus de second degrés, déjà vu que de fait, on a un peu plus de second degré et d'humour un peu cynique, on a moins susceptibles d'être là-dedans, même si on l'est quand même, tu vois. Mais oui, je suis d'accord. Je pense qu'on a déjà discuté, je trouve qu'on est dans une époque, même chose, je n'ai pas comparé par rapport aux époques précédentes, mais je trouve qu'on est dans une époque où il y a une sorte de prime à l'indignation, tu vois. Oui, c'est ça. Genre, plus tu t'indignes et plus tu te victimises, plus tu peux en tirer des bénéfices sociaux, tu vois. J'ai un peu l'impression, tu vois. C'est vrai, ils en parlent dans le livre, ils disent ça, ils disent exactement ça. Voilà, et genre, c'est une impression que j'ai. Après, ça n'enlève rien, en fait, qu'il y a juste des minorités qui sont opprimées, qu'il y a d'énormément de progrès à faire sur plein de sujets. Mais pas du tout, oui. Mais je trouve, c'est vrai qu'il y a des cas de personnes qui sont pas spécialement sincères dans leur démarche, soit pas spécialement sincères, soit juste qui vont beaucoup trop loin dans leur truc, tu vois, comme la personne, là. Juste, genre, et du coup, genre, en fait, il y a un endroit, enfin, ouais, je trouve effectivement qu'il y a des fois où, genre, quand tu fais pas partie de la minorité en question qui se plaint, et soit t'as fait une erreur, t'as dit des conneries parce que ça arrive, ou t'as pas dit précisément ce que la personne voulait que tu dises, genre, c'est la sanction majeure, quoi. Ouais, c'est ça. Mais là, moi, ce qui me choque, c'est le ratio entre l'éruption et la meuf qui, tu vois, genre, en fait, elle veut bien faire, en plus, même, elle a pas dit un truc, c'est plus, enfin, tu vois, genre. Ouais, je suis d'accord. Et voilà. Et après, enfin, là aussi, c'est qu'ils ont pris un cas facile, tu vois. Après, bon, après, c'est... Un cas bien sûr. Après, c'est d'autant plus hardcore, puisque la meuf a quand même... Enfin, les gens se sont quand même scandalisés, elle a quand même fini par démissionner, donc voilà, c'est horrible, tu vois. Mais c'est un cas facile, dans le sens où, là, objectivement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, tu vois. Mais tu sais, même, il y a des cas plus compliqués, où, genre, peut-être la personne a vraiment dit de la merde, tu vois, mais peut-être qu'elle a dit j'ai changé d'avis et qu'elle est sincère, et tu vois. Oui, oui, oui. Et là, enfin, tu vois, est-ce que nécessairement, tu dois lui déverser des litrons de diarrhée sur la gueule, tu vois ? Je sais pas, tu vois. Ouais, bah, après, il y a d'autres exemples. Voilà, ils disent que c'était la même mascarade quand il y a une certaine... Erika Christakis qui a écrit un mail qui demandait si c'était bien approprié et raisonnable pour Yale de fournir aux étudiants un guide sur quel costume était approprié ou non pour Halloween. Alors, encore, voilà, bon, pareil, manifestation générale sur le campus, tout pareil avec la démission d'Erika Christakis, tu vois. Pareil, on rentre pas dans le débat de est-ce que c'est bien ou pas bien d'avoir un guide sur les costumes, moi je m'en fous. C'est chelou, quoi, d'avoir un truc, une éruption comme ça et une personne qui démissionne à la fin, c'est quand même genre, c'est bizarre, quoi. C'est ça, exactement, en fait, c'est peut-être ça qu'il faut insister sur le... Enfin, on ne remet pas en cause la pertinence du débat sur ces différents sujets-là. Oui, oui, non. Mais par contre, on remet en cause la radicalisation des positions et l'absence de débat qui en suit, en fait. C'est ça, oui. Tu vois, c'est genre, juste si tout le monde s'indigne dès le début, c'est genre... Non, mais tu vois, si au bout de deux allers-retours, c'est genre... Tu vois, genre, tu n'avances pas trop dans la réaction, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Sachant que... Ouais, bref, voilà. Oui, oui, oui. Et en fait, c'est ça, c'est... Je ne sais pas si tu vois le concept de la fenêtre d'Overton. Oui, c'est ça, je vois ce que tu peux expliquer. Et en fait, c'est la fenêtre de ce qui... C'est l'ensemble des opinions dissibles dans une société ou dans une communauté. Dissible, c'est qu'il peut être dit sans susciter des réactions hardos, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait... Donc, si tu dis, oui, moi, dans mon programme politique, j'ai envie de tuer tous les Mexicains, bah, c'est en dehors de la fenêtre d'Overton. Exactement. Tu vois, genre, il y a 300 ans, c'était dans la fenêtre d'Overton, tu pouvais dire, bah, les populations noires ont une intelligence inférieure aux populations blanches, tu vois. C'était accepté. Ouais, c'était accepté. Aujourd'hui, tu dis ça, bah, c'est moi accepté, tu vois. Donc, c'est la fenêtre d'Overton. Enfin, elle se rétrécit. C'est-à-dire, il y a de moins en moins de choses qui sont dissibles. Et parfois, ça nuit au débat, tu vois. Enfin, ça dépend. Il faut un peu prendre au cas par cas, tu vois. Mais il y a des fois, juste, genre, c'est bon, quoi. Oui, tu vois, le truc avec les costumes. Enfin, je pense qu'on peut en parler, quoi. Enfin, tu vois. La meuf, elle voulait dire, bah, vous êtes grand. Ça va, quoi, tu vois. Mais bon, voilà. Donc, il va citer une série d'expériences dans les années 60 où Henri Tachefel, qui est un psychologue polonais, en fait, il avait divisé les gens en plusieurs groupes totalement arbitraires. Donc, par exemple, le plus marrant, c'est qu'il y avait des gens qui avaient fait face et des gens qui avaient fait pile après avoir lancé une pièce. Et il les laisse distribuer de l'argent parmi les protagonistes de l'expérience. Et donc, l'expérience a montré que même si la différence était complètement débile, donc là, c'est les gens qui avaient fait pile ou les gens qui avaient fait face, les gens avaient tendance à distribuer plus d'argent aux personnes de leur groupe. Donc, on en déduit que le cerveau humain est préparé, en fait, quelque part, pour le tribalisme. Et donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on entraîne les étudiants à se percevoir, eux et les autres, comme faisant partie de groupes distincts, définis par la race, le genre, les facteurs sociaux, et qu'on leur explique que les groupes sont engagés dans un conflit à somme nulle, selon les auteurs, on réactive, en fait, certains instincts primaires. Et c'est pas tip-top. Et ce qu'ils disent, qu'on entend souvent, c'est que, selon les auteurs, sur les campus, on a tendance à s'éloigner petit à petit d'une pensée qui pourrait être personnifiée par, ils disent Martin Luther King, Nelson Mandela, qui était de dire, voilà, c'est une pensée qui va avoir tendance à insister sur le fait de, qu'est-ce qu'on a en commun, en fait, entre groupes, justement, pour court-circuiter ce tribalisme qui est un peu ancré dans nos cerveaux. Et selon les auteurs, on a tendance à se diriger un peu plus, de plus en plus, vers une pensée qui, justement, va souligner les différences entre les groupes. Et ça, potentiellement, ça peut, tu vois, pas avoir les conséquences qu'on a envie, quoi. réactiver certains instincts primaires tribaux qu'on évoquait, juste avant, quoi. Tu as un beau truc ? Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Du coup, là, si on parle... Donc, on a fait le tour des non-vérités absolues. Qu'est-ce qui se passe quand on les met en application ? Donc, bon, ça, je pense qu'on en a déjà... On l'a déjà évoqué, là, mais lui, donc, eux, ils vont parler des intimidations et des violences. Donc, typiquement, voilà, une certaine Heather MacDonald avait argumenté dans son livre The War on Cops que les manifestations Black Lives Matter rendaient la police hésitante à s'engager activement dans les quartiers populaires, naninana, participant à laisser les habitants de ces quartiers avec une protection amoindrie. Pourquoi pas ? Chacun ses avis et ses points de vue. Encore une fois, on ne rentre pas dans le débat. Mais, voilà, dans l'université de Clermont-McKenna, vers Los Angeles, c'est la même, encore. C'est rigolo, ça. 250 étudiants empêchèrent les autres étudiants d'assister à une conférence délivrée par cette même Heather MacDonald, voilà, alors qu'on a l'impression que c'est plutôt une pensée qui est dans la fenêtre d'Overton, comme on dirait, puisque même, ils disent Neil Gross, donc un socialiste de gauche, avait écrit dans le New York Times « Il y a des preuves que lorsque tous les yeux sont braqués sur la police, le crime pourrait augmenter. » Voilà, donc, les progressistes devraient pouvoir au moins admettre que cette idée n'est pas complètement farfelue, quoi. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, c'est dans la fenêtre d'Overton. Et voilà, mais pour certains élèves, autoriser Heather MacDonald sur le campus, c'était autoriser la violence. Elle a finalement donné son discours en live stream depuis l'amphi, même si les élèves n'ont pas pu rentrer. Et puis, elle a finalement été évacuée par la police, par derrière, c'est quand même un truc de bizarre, quoi. L'explication des étudiants dans une lettre ouverte n'était que discuter avec elle. C'était, voilà, supporter l'État policier, le fascisme, la suprématie blanche, et que c'était en soi une forme de violence, quoi. Ouais, moi, globalement, je suis d'accord avec ça. On en a déjà parlé tout à l'heure. Voilà, on a déjà parlé, le fait qu'il fallait laisser les gens parler, etc. Mais par contre, là, je réfléchis, enfin, je pense qu'effectivement, la nuance, en fait, ce qu'on dit, c'est est-ce qu'il faut faire preuve de nuance, et est-ce qu'il faut écouter des opinions divergentes, et est-ce que le débat est intéressant. Donc voilà, on est globalement tous d'accord là-dessus. Mais par contre, je trouve que la nuance et le débat, etc., effectivement, ça peut favoriser une forme d'immobilisme ou d'inaction, tu vois, dans l'activisme politique ou dans l'activisme social, tu vois. Donc effectivement, genre, parfois, je pense qu'il peut être pertinent de taire les opinions divergentes ou de refuser le débat, parce que t'es un peu dans un truc de confrontation et t'es en train d'essayer de pousser ton opinion dans l'espace public pour que ça aboutisse à des changements sociétaux ou législatifs, tu vois. Et donc, je pense que dans le cadre d'un activisme politique ou social, etc., il est parfois légitime de faire ça, de réduire les dissensions, de ne pas... de refuser le débat, etc. Mais, enfin, ça n'empêche pas que... Enfin, tu dois quand même laisser les gens parler. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Je pense que le point du bouquin, c'est qu'à un moment, il dit c'est quoi le telos d'un couteau ? Je ne sais pas ce que c'est le telos, mais c'est un mot grec pour dire c'est quoi le but, tu vois, d'un couteau. Il dit le telos d'un couteau, c'est de couper. Et après, il pose la question, c'est quoi le telos d'une université ? Et en fait, pour lui, le telos d'une université, parce que là, on parle des universités, c'est d'essayer d'entraîner les élèves à réfléchir et à aboutir à une certaine forme de vérité. Et ce n'est pas en fait de créer un environnement activiste, ce n'est pas de ramasser le plus de thunes possible. Donc, ils ont aussi une réflexion dans le bouquin de se dire c'est quoi le telos d'une université ? Et donc, moi, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, faire taire certaines opinions et tout, ça peut aider des fois à faire avancer certaines causes. C'est juste qu'il dit que ce n'est pas l'endroit, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. En fait, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord que c'est en fonction du lieu, de l'endroit, de l'interlocuteur, etc. Mais tu vois, typiquement, quand tu es dans un débat, dans une émission ou quand tu es dans une université, c'est normal d'écouter autrui. Quand tu es dans une manif, bon, là, tu n'écoutes plus, tu vois. Effectivement, tu vois, il y a des endroits et je suis d'accord que la réflexion sur le but, c'est important. Mais voilà, mon point, c'est de dire que moi, je pense que le débat, la nuance, etc., c'est quelque chose de crucial. Mais il y a des moments et il y a des endroits où ils n'ont pas leur place. Et je l'accepte, tu vois. Non, je vois ton point. Et donc, voilà, pour illustrer ça, dans le livre, on a un graphique qui, en fait, montre le taux de tentatives de désinvitation de conférenciers dans les universités. Ah putain, le taux ! Et on voit qu'à gauche comme à droite, les élèves désinvitent autant les conférenciers mais jusqu'en 2006. Et en 2006, en fait, ça commence à diverger jusqu'à atteindre 30-35 tentatives de désinvitation à gauche, donc pour désinviter des personnes de droite, forcément, pour seulement 5 tentatives à droite. Et donc, on voit vraiment les deux graphiques qui divergent. Donc, il y a clairement une dissymétrie. Je les mettrai dans la vidéo, les graphiques. Autre phénomène intéressant, c'est eux, ils expliquent qu'il y a pas mal de... Enfin, il y a une venue dans les universités de professeurs qui ont été influencés dans leur jeunesse par les manifestations sociales des années 60 et dont beaucoup se sont retrouvés dans les universités pour un peu continuer le combat, quoi. Et donc, ce qui donne, en fait, un mauvais ratio droite-gauche parmi les professeurs, donc avec un ratio qui est encore plus grand dans les matières susceptibles d'adresser les problèmes sociaux. Et donc, là encore, on a un graphe qui montre qu'en 2013-2014, on a un ratio de 5 pour 1 entre professeurs de droite et de gauche. Et ça, c'est toute université confondue aux Etats-Unis, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Un, un, deux, inclusively... Bon, je vous mettrai le graphique avec la source et puis vous regardez, mais oui, je pense que c'est ça. Et donc, c'est une moyenne surtout sur un panel d'universités choisi. contre un ratio de 2 pour 1 en 96. Donc, on voit qu'il y avait quand même plus de professeurs de gauche. Il y a une gauchisation du cœur professoral au fur et à mesure. Voilà, exactement. Et donc, on voit le graphique encore, c'est un graphique qui diverge, donc plus le temps passe. Et donc, selon les auteurs, les auteurs, ils disent, c'est pas bien grave d'avoir plus de professeurs de gauche, mais c'est juste qu'ils pensent qu'il y a un certain ratio minimum qui est requis afin de pouvoir exposer les élèves à des points de vue différents, en fait. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain ratio, ça commence à devenir compliqué, quoi. Il inclut aussi les profs dans la phrase parce qu'il dit que les profs, après tout, c'est également des humains victimes de leur biais cognitif et eux aussi, finalement, ils bénéficieraient d'être dans un environnement où ils sont exposés aussi à différents points de vue. Et donc, il y a plusieurs aspects délétères, en fait, chez les élèves de ce genre de divergence. Il dit une incompréhension des points de vue de droite. Si on considère que la vérité est au centre en moyenne, bon, ça, après, il y a débat, les élèves non exposés aux arguments de droite, ils vont avoir envie de mettre le SMIC à 40 000 euros, ils vont avoir envie d'autoriser l'avortement quand l'enfant rentre en première section de maternelle. Ils n'ont jamais entendu les autres arguments. L'avortement post-naissance. Ils n'ont jamais entendu les autres arguments. Donc, non, mais là, c'est pour rigoler, tu vois, mais c'est pour, voilà. Donc, troisième problème, ça crée un environnement qui est homogène idéologiquement, qui va créer une espèce d'entité qui, petit à petit, c'est ce qu'on disait, s'éloigne du but de l'université, qui est la recherche de la vérité, et qui se rapproche petit à petit d'une espèce d'entité antithétique ou au principe fondamental d'une université. Et donc, voilà. C'est vrai que c'est intéressant ce système de ratio. Après, même chose, il faut voir comment ils ont fait, etc. Est-ce que c'est déclaratif ? Est-ce que chaque prof, quand il rentre aux universités, il dit je suis de gauche ou de droite ? Dans ce cas-là, ça marcherait. Je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir si les gens sont de gauche ou de droite. Là, malheureusement, désolé de t'interrompre, mais en fait, ma philosophie, c'est que quand tu prends un bouquin avec un mec comme Jonathan Haidt, tu te dis, moi, je n'ai pas de mec et une pointe. vas-y, continue. Et puis la flemme de tout remettre. Oui, oui. On fait confiance à l'auteur qu'on estime qu'on va être compétent. Quand le mec a accumulé des points de style, de nom, de nom, comment dire ? D'objectivité. D'objectivité, de nom. C'est ça, je ne sais pas comment je voulais dire. Il ne tombe pas dans des travers idéologiques. Ou de rigueur aussi dans ces trucs-là. C'est ça, oui. Mais je trouve que c'est intéressant de faire ce ratio parce qu'effectivement, ça permet d'éviter l'écueil dans le sens où je trouve ça intéressant dans une université ou dans un endroit où tu formes des gens d'avoir des opinions claires et d'avoir des opinions affichées. Et donc, tu vois, moi, à la fac, je trouvais ça très bien quand j'avais des profs qui étaient idéologisés et qui avaient des opinions. Je n'étais pas scandalisé en mode « Ah, il est prof, comment se permet-il de donner ses opinions ? » Non, c'est cool. C'est cool. Mais par contre, effectivement, si tous les profs ont la même opinion, là, ça devient moins cool. Je suis d'accord avec toi. C'est intéressant quand la personne te dise ce qu'elle pense. C'est ça. En fait, à l'échelle individuelle, c'est bien tant qu'elle explique bien son raisonnement. Mais par contre, à l'échelle collective, si tout le monde a la même... Bon, voilà. malheureusement, ce genre d'entité qui commence à devenir idéologiquement homogène s'est prédisposé. C'est un concept en psychologie qu'on appelle le phénomène de chasse aux sorcières. C'est marrant. Et donc, c'est très vulnérable à ce phénomène-là. Et donc, ce phénomène de chasse aux sorcières, donc « witch hunt » en anglais, qui cite les quatre clés d'une chasse aux sorcières, c'est « ça sort de nulle part, c'est une pensée de groupe massive à propos de choses triviales et une peur globale de défendre l'accusé de tout le monde. » Ça, c'est une chasse aux sorcières. Et donc, il commence avec un exemple bon, c'est un peu tiré on pourra dire que c'est un peu tiré vers les cheveux, mais voilà, il dit « en Chine, lorsque Mao commença à avertir le peuple d'une infiltration d'ennemis pro-capitalistes, certains étudiants répondirent en formant les gardes rouges. Les gardes rouges se mirent à mettre à jour toute trace qu'ils pouvaient trouver ou imaginaient de capitalisme, influences étrangères ou valeurs bourgeoises. En pratique, cela voulait dire que tous ceux qui avaient du succès étaient suspects. Beaucoup de professeurs intellectuels, administrateurs furent jetés en prison ou tués. Il rappelle que les sessions de lutte où ceux qui étaient accusés d'impureté idéologique étaient entourés par leurs accusateurs, raillés, humiliés, parfois battus, pendant qu'ils confessaient leurs crimes, s'excusaient et promettaient de faire mieux. 10 millions furent tués, des centaines de milliers furent tués. Ok, là, ça nous paraît absurde, mais du coup, ici, d'un exemple plus récent qui est l'affaire Rebecca Tuvel, qui est une affaire qui remonte à 2017 où Tuvel posta dans un journal de philosophie féministe un essai où elle comparait les applaudissements qu'avait reçus Caitlyn Jenner lors de sa transition homme-femme avec la fameuse Rachel Dolezal, je ne sais pas si tu connais, mais c'est la fameuse personne qui voulait transitionner de blanche à noire, comme Michael. Lui, c'était plus de noir à blanc, plutôt. Oui, voilà, c'est ça, dans l'autre sens. Rebecca Tuvel, dans son essai, argumentait que les deux situations soulevaient des problèmes similaires. Après quelques semaines, l'article avait généré un tel tumulte qu'une lettre ouverte fut publiée au magazine demandant que l'article soit retiré. La lettre ne demandait pas une chance de répondre aux erreurs que Tuvel avait soi-disant faites, ce qui est une pratique commune dans le milieu académique. Mais la lettre demandait que cet article disparaisse dans le néant. Donc c'est un cas habituellement réservé aux fraudes ou aux plagiats, normalement. D'accord ? Et justement, dans le phénomène de chasse aux sorcières, il est très intéressant de noter que beaucoup de chercheurs et chercheuses avaient soutenu Rebecca Tuvel dans sa démarche en privé, mais refusaient de le faire publiquement. donc jusque-là, classique shit, mais là où c'est énorme, j'ai trouvé, c'est que certains sont allés jusqu'à la défendre en privé et l'enfoncer en public. C'est ce qu'on appelle communément des raclures. Ouais, et je trouve ça bluffant qu'on ait parlé entre les vraies chasses aux sorcières et que ce soit un vrai concept en psychologie et avec ce genre de truc. Et juste avant de commenter, juste pour finir là-dessus, dans la même veine, je vous recommande le documentaire de Marc Neyna, donc c'est N-A-Y-N-A, sur le scandale d'Evergreen, où pareil, le campus était parti en émeute, donc c'était, voilà, les gens avaient voulu instaurer un jour où les Blancs ne pouvaient pas se rendre sur le campus et il y avait un prof qui avait dit que c'était pas optimal, il avait dit je suis pas trop d'accord avec le truc, c'est pas ouf, quoi. Et là, vraiment, le documentaire, si vous voulez vous rendre compte de la bêtise de la foule et ce que c'est un brasier que tu peux pas éteindre parce que, en gros, personne n'ose te défendre parce que, en gros, si tu défends le gars, la foule se retourne vers toi et te piétine. Enfin, moi, c'est un documentaire qui m'a cloué sur place et, genre, dans le monde, il en faut quand même beaucoup pour me mettre sur le cul mais là, c'était, enfin, c'est un truc violent, quoi. Et voilà, je trouve ça, enfin, je trouve ça vachement instructif, ce parallèle, là, dans le bouquin entre les chasses aux sorcières et ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est vrai que, enfin, moi, je connais pas grand-chose en psychologie des foules mais c'est vrai que, déjà, les foules, c'est flippant, tu vois, en règle générale. Mais c'est flippant, vraiment, le documentaire est flippant, quoi. Ça fait peur parce que, c'est, en fait, c'est que c'est rapide et violent. C'est ça, ouais. C'est que, genre, à tout moment, tu vois, genre, tu dis un truc, jugement rapide et sanction rapide et violence rapide, tu vois. c'est ça. C'est genre, il n'y a pas de réflexion, tu vois. Donc, ça fait assez peur, effectivement, ça fait assez peur. Mais, mais aussi, et aussi, je trouve, sur l'aspect étudiant, etc., université, moi, je ne sais pas si c'est réacte ce que je vais dire, mais genre, enfin, je ne sais pas si c'est valide ce que je vais dire, donc peut-être que je vais me faire lâcher par la foule, tu vois, mais genre, en fait, moi, je ne te défendrai pas. C'est ça. Je te défendrai en privé. Mais genre, tu vois, je considère que l'opinion d'un jeune est quand même en général, enfin, j'ai tendance à accorder moins d'importance à l'opinion de quelqu'un qui a 20 ans d'à l'opinion de quelqu'un qui a 50 ans, tu vois. Mais tout simplement parce qu'on se souvient de l'opinion qu'on avait à 20 ans et on se dit, mais enfin, par rapport à aujourd'hui, mais on était à l'ouest, quoi. Voilà, après, ça ne veut pas dire... 20 ans qui peuvent dire des trucs hyper intelligents, tu vois. Mais juste que, en toute chose égale par ailleurs, un gars de 20 ans, genre, en gros, globalement, il a quand même moins d'expérience de la vie, il fait preuve de moins de nuances, il connaît moins de choses, il a moins de connaissances, tu vois. Donc, tu vois, aussi, il y a cet aspect-là de sacralisation de la jeunesse qui me gêne un peu dans le sens où, genre, enfin, non, il n'y a rien de sacré. Quand tu es jeune, tu es souvent un peu con, tu vois. Et après, tu as d'autres aspects qui sont beaux, tu vois, tu es naïf, tu es courageux, enfin, bref, je fais des généralisations, tu vois. Tu as d'autres aspects cool, tu vois, mais tu vois, il y a quand même des caractéristiques saillantes de l'esprit jeune qui sont que, enfin, en général, tu es quand même moins intelligent, moins futé, moins nuancé qu'un mec plus âgé, tu vois. Et ça, il faut s'il accepter, quoi. Ouais, et puis, dans le documentaire, c'est flagrant, quoi. En gros, t'as le professeur qui est entouré d'une centaine de personnes, tu vois, qui sont en train de l'interpeller et lui, il essaye de, tu vois, c'est un prof posé et tout, il essaie d'argumenter, il essaie de dire non, mais vous comprenez pas, machin. Et la foule, c'est, voilà, c'est peut-être parce que c'est la foule, mais, enfin, il y a une bêtise qui ressort de cette foule qui est, qui est, peut-être, c'est deux choses différentes, du coup, la foule et ce que tu dis, mais, mais oui, enfin, aussi, les gens sont à l'université aussi pour qu'on leur apprenne des trucs, tu vois. Oui, c'est ça, je pense qu'il y a deux facteurs, il y a le facteur, la multitude, en gros, la multitude, ça ne se prête pas au débat, ça se prête plus à l'action et au lâchage, et il y a le côté jeunesse, quand t'es jeune, bon, en général, t'es un peu moins dans la réflexion, un peu moins dans la nuance, t'as un peu moins de connaissances et t'es plus dans, ouais, de toute façon, ta gueule, tu vois, genre. Ouais, ouais, maintenant qu'on a peint le tableau et qu'on se demande comment on en est arrivé là, en fait, ça c'est hyper intéressant, il va offrir plusieurs réponses, et la première réponse, c'est ce qu'il appelle le cycle de la polarisation, et donc en fait, de 94 à 2017, le Pew Research Center demande aux Américains leur niveau d'accord ou de désaccord avec un set de dix phrases un peu politiques, quoi, tu vois, genre, je sais pas, ils disent les immigrés sont un poids pour l'économie car ils prennent nos maisons et nos emplois, la régulation des entreprises par le gouvernement et produit plus de mal que de bien, la meilleure façon d'assurer la paix à travers la force militaire, et tu vois, il faut dire si t'es d'accord ou pas d'accord, tu vois. Et donc, ils ont tracé en fonction du temps les différences entre les gens. Et alors, à ton avis, est-ce que la différence d'opinion sur ces questions a évolué, donc entre 94 et 2017, par exemple, entre les hommes et les femmes ? Putain, je saurais pas te dire, j'ai aucune idée. Bah, du coup... Non, je dirais non. Alors non, effectivement, ça a pas évolué, c'est assez stable. Entre noirs et les blancs, c'est assez stable. Entre les niveaux de religiosité, c'est assez stable. Entre les niveaux d'éducation, c'est assez stable. Entre les générations, c'est assez stable. Et en fait, là où ça explose, c'est entre que tu sois de droite ou de gauche. Et donc, en fait, ouais, c'est-à-dire que t'as le graphique par dans le ciel, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est... Avant, quand t'étais de droite, tu partageais un peu certaines opinions de gauche, on va dire. Quand t'étais de gauche, tu partageais un peu certaines opinions de droite. Et en fait, ça, ça a complètement divergé, quoi. C'est pour atteindre... Enfin, je vous mettrai le graphique, mais c'est juste impressionnant. Et pareil, il y a une expérience dans la même veine qui est, si tu demandes aux gens de noter leurs sentiments envers l'autre parti politique sur une échelle de 0 à 100, en fait, tu vois qu'on est passé de... et que je note les gens de gauche et quand je suis de gauche et que je note les gens de droite, je les notais à 40 sur 100. Donc, ça, c'était en 1980. Et aujourd'hui, les gens les notent à 25 sur 100 en 2015. Donc, pareil, la courbe, c'est vraiment... Il y a une nette, nette baisse. Et donc, je ne sais pas si tu as un peu des idées de comment on explique ça. Non, mais franchement, c'est vachement intéressant. Du coup, ce truc-là du Pew Research Center, déjà, c'est une étude vachement intéressante parce qu'effectivement, ça te permet de faire ce type de truc, ce type de réflexe, de conclusion et tu peux en avoir plein d'autres. C'est hyper intéressant. Je trouvais les questions demandées, elles sont assez cool. Je crois que j'ai déjà lu une édition, je ne sais pas quoi. Mais ouais, en plus, il y a une deuxième question que ça me soulevait, c'est que j'aurais bien aimé avoir un truc comme ça genre en France ou dans différents... Pour savoir si cette polarisation elle est commune un peu à tous les pays développés. Je suis d'accord. Ou... Ouais, voilà. Mais du coup, comment ça s'explique ? En fait, Non, je ne sais pas. Je dirais si je dois sortir un truc en V1 comme ça direct. Je dirais c'est parce que en fait, la polarisation, ça favorise les puissants. Je dirais que en gros, quand tu as beaucoup d'argent, en fait, je pense que c'est beaucoup plus facile d'influencer des personnes, des populations polarisées que des populations non polarisées slash nuancées slash dans le dialogue. Et donc, je dirais que je pense que c'est une forme de dérive mais qui a été en fait sciemment ou semi-sciemment parce que ça sert à l'intérêt des puissants. Donc ça, je suis assez d'accord avec ça et c'est pas mal parce qu'il n'en parle pas dans le livre. Mais je trouve que je suis assez d'accord qu'il peut y avoir en gros un chemin de moindre résistance dans ce sens-là parce qu'effectivement, ça favorise... Je ne dis pas que c'est un complot. C'est un chemin de moindre résistance qui va vers là puisque ça favorise en fait les puissants exactement. Donc, concernant le fait de ce que ça existe en France et tout, je ne sais pas mais c'est vrai que moi, pourquoi j'ai aimé le livre c'est parce qu'en général les Américains ils ont tendance à être précurseurs sur pas mal de trucs et donc tu peux te dire que si ça arrive aux Etats-Unis c'est pas négligeable la chance que ça arrive autre part puisqu'ils ont quand même une influence culturelle énorme. Et donc comment on explique ça ? En fait, eux, ils expliquent ça en disant qu'il y a trois choses. Donc ils disent qu'il y a la disparition d'ennemis communs. Donc quand on était en Deuxième Guerre mondiale ou quand les Américains étaient en guerre froide contre l'Union soviétique ils avaient un ennemi commun ce qui les réunissait beaucoup plus. Aujourd'hui, il n'y en a pas donc ils sont obligés d'en trouver d'autres. Voilà, donc ça se prend une première explication. Il y a une espèce de ségrégation culturelle donc aujourd'hui le parti va de pair avec qui tu fréquentes, avec où tu habites, les gens avec qui tu traînes et il y a un truc qui nous paraît évident mais qu'on n'a pas cité c'est l'environnement médiatique. C'est-à-dire qu'on est passé d'un narratif commun tu sais où tu avais TF1, France 2, France 3 il n'y avait que ça à un narratif personnalisé sur les réseaux sociaux. Facebook te dit ce que tu as envie d'entendre point final et donc tu n'es plus exposé au contenu autre à part peut-être celui qui va juste t'énerver en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Le contenu qui est débile et qui va juste t'énerver. Et moi j'aime beaucoup le quatrième que tu as dit qu'effectivement il y a un chemin de moindre résistance puisque ça favorise les puissants. Ça a tout le truc de le numéro 3 tous les trucs de bulles algorithmiques de Montosser que l'opinion. Tout ça. Et on dit souvent aujourd'hui que les américains vont voter par haine de l'autre partie plutôt que par amour de leur propre partie et donc d'après les auteurs c'est une situation nouvelle. Et ça juste moi je vais revenir sur les histoires des bulles algorithmiques. Enfin juste je trouve ça intéressant ça aussi parce que ça se démontre et ça se factualise tu vois. T'as des outils sur internet par exemple t'as un site j'ai oublié comment il s'appelait on le mettra dans la description c'est genre en fait ça t'explique comment l'algorithme de recommandation de YouTube fonctionne et donc ça te crée tu dis vas-y il y a genre 6 profils disons genre complotistes de mecs de gauche mecs de droite ou je sais pas quoi anti-vax machin t'as genre 6 profils et après tu cliques tu dis je veux voir le YouTube de tel mec et en fait comment ils font c'est qu'ils créent un compte YouTube vierge et ils commencent à cliquer que sur genre 3-4 contenus anti-vax et ils voient un peu comment les recommandations évoluent au fur et à mesure des clics et en fait ça se démontre que genre au début voilà c'est machin et puis petit à petit après ils te recommandent 100% de trucs qui t'expliquent que la terre elle est plate que tu vois et tu vois ça c'est en fait ça se teste genre juste tu crées des nouveaux comptes tu commences à cliquer tu prends des screenshots où tu scrapes le fil de recommandations et tu démontres par A plus B que ça se passe comme ça et ça tu l'as on peut le mettre dans les derniers je le mettra parce que du coup les algos ne sont pas transparents bien sûr parce que c'est un des avantages concurrentiels de chaque plateforme donc ils ne veulent pas les délivrer mais en fait t'as un moyen de reverse engineer l'algo et un des moyens c'est de faire ça c'est de créer des comptes vierges et de voir comment ça se passe ça c'est cool et donc voilà il évoque un cercle vicieux classique qu'on retrouve je pense tous les jours en mille exemplaires sur Twitter par exemple t'as un professeur de gauche qui écrit quelque chose de provocateur sur les réseaux sociaux en réponse à des injustices perçues ou commises par des groupes de droite ou des politiciens ou je sais pas quoi les médias de droite reprennent le tweet et le relais de façon inflammatoire des douzaines de personnes vont insulter et menacer de mort le professeur ceux qui entendent parler de ces menaces vont s'exciter également l'administration va pas défendre le professeur les parties des deux camps vont conclure en pensant que l'histoire renforce leur croyance et que les autres sont des cons la gauche se concentrera sur les éléments racistes sexistes en réponse au professeur ou sur les événements qui ont causé la réaction initiale du professeur à droite ça va être sur ce que le professeur a dit et au final personne n'est vraiment très intelligent dans toute cette histoire donc là on a parlé du cycle de la polarisation et pour répondre à la question comment on en est arrivé là l'auteur parle aussi de anxiété et dépression et Greg et John avaient remarqué que déjà en 2008 les profs et l'administration avaient déjà commencé à se comporter comme si les élèves étaient en danger constant et en besoin constant de protection mais là où les millenials donc la génération Y donc nous se contentaient de lever les yeux au ciel et de globalement s'en foutre parce que bien sûr on est stylé mais tout changea quand la génération Z arriva aux universités vers 2013 Greg remarqua parce qu'ils sont profs enfin Jonathan Wright il est prof en tout cas remarqua que chez les élèves émergent alors des discussions à propos de safe space d'espace protégé trigger warning c'est avertissement comme quoi t'as atteint leur seuil de tolérance microagression quel enfer ça fait un peu pitié ça me fait tellement badé le trigger warning genre trigger warning ouais ça fait un peu mais je pense qu'on est millenial donc on comprend pas mais ah ouais bon là ouais putain j'avoue là je suis ça met mal à l'aise en fait je trouve que la réflexion derrière est intéressante de dire que voilà ça existe il y a des trucs qui te trigger mais le fait de le processiser ah là là ça me fait bader c'est ça et donc voilà on l'a dit la hygiène c'est la première génération à avoir grandi avec internet dans leur poche et quand tu combines ça avec par exemple ce que disait Sean Parker donc le premier président de Facebook dans une interview en 2017 il disait l'application donc Facebook a été construite sur comment est-ce qu'on consomme le maximum de votre temps et de votre attention à l'aide de petits coups de dopamine comme les likes et les commentaires déjà parlé longuement rajoutant Dieu seul sait ce que ça produit dans le cerveau de nos enfants donc tu combines d'avoir un iPhone tout le temps dans ta poche et de grandir avec pendant l'adolescence à des applications qui sont en gros sans merci quoi et donc on se demande qu'est-ce que ça peut bien faire sur le cerveau des enfants et là pour illustrer tout ça je vais te présenter le graphique le plus bas dans du livre c'est l'évolution du taux de dépression chez les adolescents donc c'est 12-17 ans avec notamment une explosion chez les petites filles et donc on voit qu'on est passé de 12% de dépression chez les filles en 2006 à 20% de dépression en 2016 c'est énorme ça va mieux chez les garçons mais on est quand même passé de 4% à 7% ça a quasiment doublé toujours dans le même temps donc je vous mettrai le graphique et évidemment tu vas me répondre est-ce qu'on surdiagnostique la dépression aujourd'hui parce que ça pourrait biaisser les résultats et non parce que je vais te présenter le graphique encore plus badant que celui que je viens de présenter c'est celui du taux de suicide chez les 15-19 ans et dans ce graphique là on constate qu'il y a une augmentation encore une fois du taux de suicide chez les jeunes avec encore une fois une augmentation qui est plus forte chez les filles et donc ça passe de 12 à 15% de suicide chez les garçons et ça passe de 2 à 5% chez les filles c'est-à-dire quoi de 12 à 15% de suicide chez les gens déprimés non ? t'as pas 15% des gosses qui se suicident je dis de la merde c'est le taux de suicide pour 100 000 personnes dans la population donc c'est 12 à 15 pour 1000 pour 100 000 pour 100 000 putain heureusement que t'es là j'étais là j'étais là mais pour le coup l'autre le taux d'avance c'était aussi pour 100 000 ou c'était pour 100 les dépressions ? l'autre c'était c'était le pourcentage d'adolescents qui ont eu au moins une major dépressive épisode donc l'autre c'est hardcover pour les filles t'avais 20% c'est-à-dire que t'as une fille sur 5 qui dans son adolescence disons c'est entre 10 et 16 fait une dépression c'est énorme une meuf sur 5 t'imagines ? voilà c'est ça après je sais pas comment ils qualifient de dépression mais c'est un truc clinique dépression ça a l'air pas fun déjà ça a l'air pas fun mais après même pour les gens qui diraient on surdiagnostique il y a toujours le graphique des suicides donc de toute façon voilà donc on disait 12 à 15 chez les garçons et 2 à 5 chez les filles et donc tout ça c'est pas hyper fun et donc forcément on va se demander mais pourquoi c'est marrant quand même que t'as vu c'est inverse tu vois ouais c'est ça les garçons il y a moins de pourcentage de déprimés et plus de suicides enfin bref ouais c'est ça c'est ça donc ils expliquent un peu les différences parce que bon je sais pas c'est pas forcément le but du livre mais c'est intéressant je trouve ils disent que la vie sociale des filles reposerait plus que les garçons sur les notions d'inclusion et d'exclusion donc c'est la FOMO fear of missing out avec les réseaux sociaux on voit qu'on a pas été invité on peut citer également la beauté artificielle des filles sur les applications où tu peux genre lisser les trucs ou faire je sais pas quoi maintenant t'as des applications de ouf ils expliquent aussi que les filles et les garçons sont agressifs de façon différente c'est à dire que c'est plutôt physique pour les garçons ou en personne donc du coup ils sont un peu tranquilles à la maison avec leur iPhone il y a moins ce phénomène là par contre les filles vont être réputationnellement agressives voilà il a noté la pratique chez les filles d'utiliser les réseaux sociaux pour par exemple intentionnellement montrer à une fille qu'elle a pas été invitée faire circuler une photo moche répandre des mensonges tu vois donc en gros dans leur analyse ils ont l'impression que le fait d'avoir un iPhone tout le temps dans la poche ça a l'air quand même d'impacter plutôt disproportionnellement en tout cas plus les filles que les garçons alors évidemment on parle ici de phénomènes on fait des moyennes on ne veut pas dire évidemment que pour les débiles que toutes les filles et tous les garçons ça me saoule d'avoir à dire ça il s'est obligé non mais voilà évidemment le graphe est une moyenne je te défendrai pas tu m'enfonceras voilà voilà donc ouais donc voilà c'est vraiment des graphiques qui sont assez badants mais c'est intéressant ces trucs sur la graphe bon encore une fois c'est pas l'objet du bouquin mais je sais pas je trouve ça intéressant de dire que les mecs ils ont plutôt tendance à être agressifs physiquement et les meufs réputationnellement ou je sais pas comment ouais c'est vrai c'est intéressant moi je relate quoi je trouve de ce que j'ai observé dans la vraie vie je suis plutôt d'accord ouais mais c'est marrant enfin je savais pas que c'était un vrai concept oui c'est ça mais toi t'es pas psychologue social ouais c'est ça non mais j'avoue oui c'est sûr que ça parle à beaucoup de gens je pense et d'ailleurs un truc qui est souvent expliqué aussi pourquoi tu sais le taux de suicide chez les garçons est plus grand que chez les filles c'est souvent expliqué par le fait que les mecs sont plus agressifs physiquement et donc fatalement sont plus agressifs physiquement avec eux aussi en fait tu vois donc c'est souvent c'est souvent lié comme ça aussi donc non c'est très intéressant et dans le livre ils font une parenthèse aussi qui est très intéressante sur pareil on va continuer à parler un peu un peu un peu de de la problématique homme-femme puisqu'ils disent voilà il y a un sujet qui est très intéressant c'est la quête de la justice par l'égalité des résultats et je vais expliquer un peu cette phrase c'est à dire voilà ils commencent par dire que déjà à partir de 6 ans les enfants montrent une envie de récompenser celui dans le groupe qui a fourni le plus d'efforts même si répartir la somme la même somme d'argent à tout le monde est une option d'accord donc selon Jonathan Haidt et même on pourra lire son livre d'avant The Righteous Mind la proportionnalité est au coeur de la théorie de l'égalité d'accord c'est à dire qu'en gros on a tous instinctivement dans la tête l'instinct que le ratio investissement personnel sur gain doit être un peu égal pour tout le monde d'accord c'est un peu naturel et eux ils vont dire que la justice sociale dans la plupart des cas dans les cas où on va la mesurer en fait on va mesurer plutôt l'égalité de résultats donc c'est comme ça qu'on a tendance à mesurer si elle est efficace tu vois est-ce que tout le monde a eu le même gain et donc par exemple lui il va illustrer un cas personnel dans l'université de Virginie donc Jonathan Haidt engageait parfois des membres de l'équipe d'aviron pour faire du travail de manutention pour lui donc c'était un programme qui s'appelait louer un rameur donc tu sais tu lui dis va porter mon m'obliquer à un autre chez moi et je donne de l'argent et ça permettait de ramener de l'argent à l'association et Jonathan Haidt apprit en fait qu'il n'y avait plus d'équipe masculine il y avait juste un club d'aviron homme-femme et dans ce club d'aviron de l'université les hommes doivent payer 1000 dollars par an pour appartenir à l'association et ils doivent en plus participer au programme louer un rameur pour ramener de l'argent en plus des 1000 dollars mais voilà ces hommes partagent un local au bord de l'eau avec l'équipe féminine pour laquelle tout est payé par l'université et donc là il s'est demandé mais enfin c'est chelou qu'est-ce qui se passe comment c'est possible et en fait aux US il y a un amendement qui s'appelle Title IX qui part d'une bonne intention puisque l'amendement il est pour donner un accès égal aux opportunités d'éducation hommes-femmes pareil dans le sport dans les universités tout ça mais en fait ça s'est vite transformé en on veut des résultats égaux parce qu'en fait c'est la manière dont on mesure en fait l'efficacité de ces trucs-là et donc surtout avec l'administration Clinton en 96 l'administration a mis la pression sur les universités pour obtenir une égalité de résultats pour pouvoir dire on a autant de mecs que de meufs qui font de l'aviron typiquement sinon on vous tarie les finances parce que vous n'êtes pas en train de bien mettre en place le truc voilà et donc il y a un effet pervers où il faut que les universités montrent qu'il y a autant de femmes et d'hommes qui font de l'aviron et donc je ne sais pas si les hommes sont plus intéressés par l'aviron que les femmes mais en fait les universités se retrouvent dans des situations embarrassantes où il faut trouver un moyen d'encourager les femmes et de décourager les hommes donc c'est quand même un peu bizarre et donc c'est un peu un side effect tu vois de la après genre moi je peux être d'accord avec ça mais je trouve que c'est un débat plus complexe parce qu'on rentre sur je trouve qu'on rejoint le débat de l'affirmative action ouais carrément je ne sais pas comment tu dis affirmative action en français les quotas je ne sais pas ouais les quotas la discrimination positive oui d'accord effectivement et tu vois je trouve que la discrimination positive c'est un débat assez large et moi j'aurais plutôt tendance à être pour après je ne sais pas si spécifiquement dans le contexte de l'aviron mais en gros c'est de dire effectivement il y a quand même le mot de discrimination donc ça veut dire que en français ça a une connotation mauvaise malheureusement qu'on l'appelle affirmative action c'est moins après au moins en français c'est plus honnête parce que c'est vrai que de fait tu instaures une discrimination disons quand tu mets des quotas ou quand tu dis ça va être plus facile pour les mecs ou quand tu dis ça va être moins cher pour les meufs enfin plus facile pour les meufs donc de fait c'est discriminant et ça il ne faut pas le nier c'est clairement une discrimination que tu instaures qui est souvent en faveur des minorités donc les meufs enfin les meufs qui ne sont pas une minorité d'ailleurs mais du sous-segment de la population que tu considères comme mal représenté ou sous-représenté ou machin et moi j'aurais plutôt tendance à être pour ces trucs là je pense que ça doit rester temporaire et je pense que ça se juge au cas par cas quel pourcentage tu mets quelles mesures exactement tu instaures etc mais je pense que ça a quand même un moyen sacrément efficace d'accélérer le mouvement naturel de la société ouais mais en fait au delà de ça je suis assez d'accord avec toi c'est juste que malheureusement la conclusion a tendance à énerver les gens de gauche et de droite en même temps donc ça c'est le genre de conclusion que tu peux en gros quand tu l'as dit autour de la table tu t'énerves tout le monde donc c'est horrible mais en gros pour moi la conclusion c'est que moi je pense que de fait genre les hommes et les femmes on a tendance à être quand même assez différents en moyenne et que de fait en gros un environnement où t'as que des hommes ou que des femmes au delà d'un certain pourcentage ça a tendance à devenir assez pathologique assez rapidement ça c'est un fait et donc malheureusement quand tu dis ça t'énerves les gens de gauche mais du coup puisque ça c'est un fait pourquoi pas instaurer des quotas en disant on a remarqué que ça devenait pathologique donc on s'oblige à mettre arbitrairement X pourcentage d'hommes quand il y a trop de femmes ou il se porte à cet âge de femmes quand il y a trop d'hommes et on instaure des quotas et voilà je sais pas quel pourcentage est le bon et tout et quand tu dis ça t'énerves les mecs de droite tu vois et donc en fait moi je suis assez d'accord c'est à dire que effectivement si tu remarques qu'il se passe des choses pathologiques pourquoi pas tu vois mais t'énerves tout le monde ouais et parce que tu vois du coup pour revenir à l'argumentaire du mec qui disait on prend les résultats en fait le problème de ça c'est que pour moi ça réfute tout type de discrimination positive tu vois je suis d'accord et je pense que c'est aussi une position il y a des gens qui disent notamment en France il y a énormément de gens contre la délire parce qu'ils disent oui ça enlève la notion de mérite enfin moi je trouve ça bon ils sont pas là pour nous répondre donc c'est un peu bâtard mais tu vois je trouve que ça n'a rien à voir avec la notion de mérite enfin bref mais tu vois ça réfute toute discrimination positive non mais t'as t'as un débat clair enfin tu vois typiquement enfin moi je trouve qu'il y a un vrai débat à avoir effectivement je prends un exemple qui vient en tête mais à Polytechnique je crois qu'il y a quand même beaucoup de mecs tu vois pour une raison X tu vois et il y a sûrement des gens qui trouvent que bah c'est pas ouf tu vois mais pas parce que je sais pas quoi juste parce qu'il y a trop de mecs et ils sont entre eux et c'est chelou tu vois et qu'ils gagneraient et que ça serait plus enrichissant à ce qu'il y a des meufs tu vois pour deux raisons enfin déjà c'est que dans une communauté c'est intéressant d'avoir de l'altérité et d'avoir quelqu'un qui agit qui pense qui se comportent différemment donc rien que pour ça comme tu dis genre c'est pas cool c'est ce que tu dis quand tu dis c'est pas cool qu'il soit contre un mec c'est en gros l'importance d'avoir de l'altérité pour le développement personnel et ça je pense que enfin j'y connais rien mais ça je pense que c'est un fait d'être confronté à des gens différents et les meufs c'est différent des mecs donc il y a ça et il y a aussi le fait que le deuxième point négatif c'est qu'on sait tous que l'X et un certain nombre de grandes écoles c'est des lieux de pouvoir c'est des gens qui vont après être extrêmement puissants et qui vont contrôler le pays et c'est pas normal que ce soit que des mecs oui oui en gros il y a des arguments qui s'entendent et puis après t'as aussi les arguments là tu disais ils sont pas là pour nous répondre je trouve qu'on peut entendre aussi tout à fait que si tu dis on va mettre un quota de je sais pas 30% de meufs bah ouais du coup t'as des mecs qui ont eu des meilleurs scores et machin qui vont pas pouvoir y aller et c'est un peu dommage pour eux et à un moment faut faire des choix quoi mais je suis d'accord enfin moi j'ai pas du tout d'avis tranché là dessus mais voilà je suis d'accord que ça se débat et en fait voilà enfin en fait là ce qu'ils veulent souligner quand même c'est un des côtés un peu pernicieux de la justice sociale malheureusement c'est que parfois tu regardes que les résultats et donc bah voilà moi je le mets un peu de manière fun mais je dis tu vas regarder combien il y a de femmes qui participent à la coupe du monde de Pokémon tu vois constater qu'il y en a relativement peu et que c'est pas bien tu vois donc bon des fois ça peut être un peu bizarre oui c'est ça en fait sur ce troisième point moi je suis d'accord mais je trouve que c'est vachement simpliste de parler uniquement du ratio effort-reward tu vois lui il dit oui en fait quand on met des quotas ou quand je sais pas quoi on décorèle l'effort du reward tu vois et on regarde juste l'égalité de résultats ou l'égalité de récompense et en fait on enlève l'aspect effort et je trouve que c'est là où sur cet aspect là ça peut être sujet à débat c'est qu'en fait il n'y a pas que que cette notion là tu vois il n'y a pas que l'argument tu vois mais tu vois typiquement aussi il y a une analyse assez intéressante on en avait parlé dans 12 rules for life là c'est que tu sais il y a eu aussi le cas hyper particulier qui est tu sais plus tu prends un pays qui est entre guillemets progressiste sur les droits hommes-femmes l'égalité hommes-femmes tu sais tu avais remarqué qu'en gros il y avait de moins en moins de femmes qui s'intéressaient à l'ingénierie et aux maths c'était une étude avec en gros plus ton pays est progressiste homme-femme moins t'as de meuf en ingénierie et donc des fois tu peux aussi avoir un effet pernicieux qui est tu donnes de l'opportunité aux gens et justement les gens ils ont plus d'opportunités et du coup ils n'ont pas envie d'aller vers les lieux de pouvoir puisque justement ça les saoule parce que justement t'as du pouvoir dans la société t'es pas persécuté t'as pas besoin tu ressembles à un besoin d'aller vers là et donc là c'est un exemple un peu de niche mais je trouve que c'est intéressant de se dire que des fois en gros l'un n'implique pas l'autre c'est ça qui est intéressant c'est que malheureusement il n'y a pas de corrélation directe entre égalité d'opportunité et égalité de résultat et donc des fois ça peut être un peu pernicieux de mesurer que le résultat mais je pense que voilà tout ce qu'on a dit c'était il y a un autre une autre analyse hyper intéressante qui était qui voulait adresser en fait dans le bouquin la nouvelle présence du virtuel alors ça je sais pas si c'est dans le bouquin mais je l'ai vu dans un podcast où ils discutaient avec d'autres gens et ça m'a cloué parce que je trouvais ça trop bien ils expliquent que si t'es connecté à internet en permanence et depuis que t'es très jeune tu vas obtenir une génération de personnes avec un esprit qui aura envie de résoudre les problèmes mais résoudre les problèmes du monde virtuel et donc on le voit notamment avec les problèmes sur l'identité tu vois sur internet tu mets la photo que tu veux tu mets la biographie que tu veux c'est facile de choisir d'être une fille ou un garçon t'es qui tu veux sur internet finalement tu te présentes en fait tel que t'as envie de te présenter en un clic et dans le monde réel en fait c'est beaucoup plus dur en fait en pratique parce que déjà t'es comme t'es c'est pas facile toutes les interactions sociales c'est souvent un mélange de toi tu veux être vu d'une certaine manière mais les gens en face ils vont t'autoriser seulement à être vu d'une autre manière ils vont te dire toi tu veux être vu comme un gentil mais moi non je trouve que t'as été un bâtard à ce moment là en gros c'est un échange de la manière dont t'es vu dans le monde réel et donc ils se demandaient ne serait-on pas dans une sorte de guerre civile entre ceux qui avec des guillemets entre ceux qui considèrent le vrai monde comme primaire et ceux qui considèrent le monde virtuel comme primaire ça je trouve ça hyper intéressant sauf que évidemment c'est le réel qui est primaire puisque l'autre c'est un add-on donc tout le monde a bien conscience mais ici on parle d'une espèce de confusion mentale qui en gros assaillerait toute une génération voilà il dit la plupart des gens taffent la partie de leur vie qui est intéressante finalement c'est la vie sur internet c'est là où ils se battent où ils ont leur conflit idéologique ils tombent amoureux tu vois et donc souvent il a l'impression que si tu prends les règles d'internet et que tu les superposes au monde réel tu peux potentiellement obtenir certains problèmes et donc il finit en disant ceux qui pensent que le monde virtuel a la primauté peuvent parfois exercer une force afin de naïvement corriger le monde réel et mettre tout le monde en danger car le monde virtuel fonctionne avec l'électricité du monde réel et il finit avec un truc énorme qui est je sais plus si c'était lui ou l'interlocuteur mais il dit j'ai fait un rêve une fois où les gens devaient porter des lunettes un peu comme des google glass et c'était interdit de les enlever et les lunettes forçaient les gens à les voir comme si ils avaient de la manière dont ils avaient envie que tu les vois c'est ouf moi ça m'a soufflé ce passage mais c'est vrai que c'est intéressant c'est vrai que c'est un truc qu'on a jamais réellement entendu c'est le fait que quand t'es né avec avec le niveau technologique qu'on a aujourd'hui et le niveau de connexion notamment internet qu'on a aujourd'hui c'est que du coup en fait il y a plein de pratiques du monde virtuel qui rentrent dans ton quotidien et dans ton système de valeurs et tu peux avoir tendance à vouloir les transposer dans le monde réel et c'est vrai que moi j'avais jamais pensé à ça et donc tu vois notamment une des pratiques c'est l'aspect tu peux totalement contrôler ton identité et ce que tu affiches de toi et donc t'as envie du coup d'être comme ça dans le monde réel et du coup par exemple tu peux dans le monde réel être beaucoup plus susceptible parce que on t'a présenté d'une manière qui t'a pas plu parce qu'on a compris ce que t'as dit d'une manière qui t'a pas plu parce que les gens ne sont pas d'accord voilà parce que les gens ne sont pas d'accord avec ce que la bannière tu te présentes en fait t'as beaucoup moins de contrôle et c'est vrai que ça c'est intéressant et tu vois moi à titre personnel ce que je vois aussi qui m'affecte moi c'est l'instantanéité genre sur internet tu vois si t'as un bon ordi une bonne connexion tout est instantané tout est rapide en particulier si t'es un gros geek tout fonctionne bien t'as bien mis ton setup tout marche très bien t'as une optimisation totale de ton temps et moi je le vois dans le monde réel tu vois je suis très impatient et je pense que c'est en partie lié au fait que je passe énormément de temps sur internet et que cette instantanéité du virtuel je ne la retrouve pas dans le monde réel et je suis frustré par cette dichotomie tu vois moi ça je le vis vraiment personnellement je trouve ça chiant je suis impatient la dernière fois j'étais au supermarché il y avait juste une personne âgée devant moi elle a pris 5 minutes le temps de remplir son chèque parce que les vieux ils kiffent les chèques et genre j'étais en train de te répigner alors que c'est pas comme si en plus j'avais rien à faire derrière c'était juste genre j'étais là la vieille je voulais la buter juste parce qu'elle prenait 10 minutes pour remplir son chèque et en soi on s'en bat les coups c'est profondément déviant de ne pas pouvoir puis en plus j'avais la musique et tout j'étais tranquille mais tu vois je trouve effectivement ce serait intéressant je suis d'accord avec toi que cet aspect là est vachement intéressant et ce serait intéressant limite de lister tous les aspects ou genre qui diffèrent le plus entre le monde virtuel et le monde réel ouais d'accord et de voir tu vois genre moi je suis d'accord tu vois le contrôle le contrôle de l'identité notamment l'instantanéité les interactions permanentes aussi l'impatience tu vois genre sur internet t'es en interaction permanente tu vois tu clicotes t'as des allers-retours tout le temps tout le temps tout le temps et c'est pour ça moi je le vois de vie dans la vie genre je suis un peu plus j'ai du mal à rien faire tu vois parce que j'ai été un peu conditionné à ce truc de je clicote tout le temps tu vois dans les jeux vidéo t'as la notion d'APS action per second en fait les pro gamers les pro players en général on compte leur APS en moyenne notamment sur les jeux les jeux les jeux stratégie vidéo genre Starcraft machin Warcraft etc on dit ah ouais lui il a un APS de machin parce qu'en fait les mecs ils clicotent à la seconde genre comme des poursos et je pense que ça bon bref du coup ça se transpose dans la vraie vie avec le côté restless t'as du mal à rien faire et tu vois c'est vrai que moi ça m'intéresserait d'avoir ces trucs là où on met face à face les trucs qui diffèrent le plus entre c'est vrai qu'on va leur parler d'identité mais là tu parles d'un autre phénomène qui est l'impatience mais je suis sûr qu'on peut en lister d'autres effectivement le fait d'être habitué au monde virtuel en fait nous fait exiger des choses dans le monde réel qui parfois sont compliquées et du coup ça nous rend malheureux parce qu'on est frustré parce qu'on est déçu parce qu'on est inadapté parce qu'en fait en gros tu deviens de plus en plus conditionné adapté au monde virtuel et de plus en plus conditionné slash inadapté enfin déconditionné slash inadapté au monde réel et c'est vrai et c'est vrai que c'est vachement intéressant je trouve ça cool donc voilà donc là on va on va un peu finir c'est la dernière partie qui est en gros sur comment devenir plus sage comment avoir des enfants plus sages des universités plus sages des sociétés plus sages et donc comment on fait pour avoir des enfants plus sages bah lui je vais citer quelques exemples il dit il faut demander aux enfants chaque mois ce qu'ils pensent pouvoir faire tout seul il faut résister à l'envie de les aider ou de le faire à leur place voilà il dit que se tromper est important c'est un peu ce qu'on voilà il faut apprendre aux enfants un peu de thérapie comportementale donc là on essaie de tirer toutes les conclusions de ce qu'on a dit il donne des petits textes à lire aux enfants dans le livre c'est très sympa si vous avez envie d'acheter le livre voilà il dit parfois on a une pensée qui nous met en colère ou nous rend tristes mais les pensées ne sont pas toujours vraies parfois on pense qu'il pleut mais en fait il pleut pas tu vois il a plein de petites phrases comme ça dans le livre qu'on peut lire aux enfants pour faire un peu de thérapie comportementale lui il conseille de limiter l'accès au smartphone donc il dit deux heures par jour c'est probablement un maximum raisonnable pour les plus jeunes il dit on peut considérer de l'interdire pendant la semaine quand t'es vraiment jeune voilà utiliser des restrictions parentales et il évoque donc l'arrêt 30 à 60 minutes avant le coucher du smartphone et surtout il faut le mettre dans une boîte loin du lieu de coucher du lit de l'enfant voilà quelques petites astuces j'en ai choisi quelques-uns qui m'ont plu ensuite il dit comment on fait pour avoir des universités plus sages donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure le télos d'un couteau c'est de couper le télos d'une université c'est probablement c'est probablement la vérité donc si l'université échoue dans l'ajout du savoir ou la préservation du savoir même de l'humanité c'est qu'elle échoue dans son télos voilà donc et en particulier si elle échoue dans le but d'assouvir d'autres buts comme devenir plus riche faire avancer une idéologie servir le progrès social à définir enfin c'est pas son but l'université voilà bien expliqué que dans une université les étudiants vont inévitablement se retrouver dans des situations où leurs croyances vont être challengées que les étudiants vont devoir apprendre à argumenter de façon raisonnée et éviter les ad hominem donc salle gauchiste salle raciste voilà donc critiquer les idées et non les personnes c'est un truc qui s'apprend aussi et donc le troisième qui est comment fait-on pour avoir des sociétés plus sages et là on va dire ça fait office un peu de conclusion donc dans la conclusion il va rappeler les trois grandes non-vérités qu'on évoquait au début et il va les associer à chaque fois à une sagesse donc c'est une petite phrase philosophique et il va les associer aussi à chaque fois à un principe psychologique tu sais on avait dit c'est bien toujours de garder en tête ce que nos ancêtres faisaient et c'est bien aussi de s'appuyer sur ce que dit la science aujourd'hui et donc première grande non-vérité c'était ce qui ne tue pas te rend plus fragile et donc la sagesse à retenir c'était prépare l'enfant pour la route et non la route pour l'enfant et le principe psychologique à retenir c'était les jeunes sont anti-fragiles que Nassim Taleb la deuxième grande non-vérité c'était fais toujours confiance à tes sentiments donc la sagesse à retenir c'est ton pire ennemi ne pourra jamais te faire autant de mal que tes propres pensées non-maîtrisées mais une fois maîtrisées personne ne pourra autant t'aider que tes pensées que tes propres pensées c'est la petite sagesse le petit principe psychologique à retenir c'est nous sommes tous victimes de raisonnement émotionnel et de biais de confirmation ça on l'a vu et troisième et dernière grande non-vérité c'est que la vie est une bataille entre les gens bons et les gens mauvais donc ça c'est la petite sagesse c'est Alexandre Solzhenits Solzhenitsyn qui disait ça il a été prisonnier du goulag il est assez connu ce gars il dit la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les états ni les classes ni les parties mais elle traverse le coeur de chaque homme et de toute l'humanité donc ça c'est assez sympa comme phrase et sur le principe psychologique il dit nous sommes tous victimes de pensées dichotomiques et de tribalisme voilà donc ça c'est pour recadrer un peu ce qu'on a dit trois grandes non-vérités trois petites phrases de sagesse que vous pouvez poster sur Facebook avec un fond neutre et trois raisonnements scientifiques qui démontrent pourquoi Misoponos le sage disait de la merde magnifique voilà on va continuer dans le magnifique où je vais finir avec un discours qui est cité dans le livre et qui avait ému les auteurs et voilà c'est en 2017 un certain John Roberts qui est alors le juge en chef des Etats-Unis que je ne connais pas c'est le juge en chef il fut invité à la remise des diplômes de son fils et voilà et ça c'est un extrait de son discours et j'ai trouvé ça très sympa il dit de temps en temps dans les années qui viendront j'espère que vous serez traités de façon injuste de façon à ce que vous veniez à apprécier la valeur de la justice j'espère que vous serez traduit de façon trahi pardon de façon à ce que vous veniez à apprécier la valeur de la loyauté j'espère que vous serez seul parfois de façon à ce que vous veniez à apprécier la valeur des amis j'espère que vous serez malchanceux parfois de façon à ce que vous veniez à comprendre que la chance joue un rôle dans vos succès et vos échecs ainsi que ceux des autres j'espère que vous perdrez de temps en temps et que votre adversaire jubilera de votre échec de façon à ce que vous veniez à apprécier la valeur d'avoir un esprit sportif j'espère que vous serez ignoré de façon à ce que vous veniez à apprécier la valeur d'écouter les autres que je souhaite ces choses ou non elles arriveront et que vous en tiriez bénéfice ou non dépendra de votre capacité à voir le message caché dans vos malheurs voilà et les auteurs finissent en disant nous avons écrit un livre sur l'éducation et la sagesse si nous parvenons à éduquer la prochaine génération sur ces principes de sagesse ils seront plus forts plus riches plus vertueux et plus en sécurité voilà The Codling of the American Mind de Jonathan Haidt et Greg Lukianoff ah le matin c'est stylé mais tu sais pour revenir sur les discours de graduation tu vois ouais genre je sais pas j'ai l'impression que c'est une tradition aux Etats-Unis genre chaque promo a une sorte de parrain qui fait un discours chaque promo choisit un parrain qui fait un discours machin et du coup tu sais maintenant ils sont filmés et tout donc tu en as plein sur Youtube ah ouais d'accord genre t'as les meilleurs ouais et en vrai c'est vraiment pas mal parce que du coup t'as des restats de ouf tu vois t'en as un de Steve Jobs t'en as un de ah ouais d'accord de David Thoreau tu vois et en gros c'est trop cool parce que enfin tu vois c'est vachement inspirationnel à chaque fois t'en as Warren Buffett d'accord t'en as plein et du coup les mecs tu sais c'est assez intéressant parce que c'est souvent des trucs où genre c'est souvent des gros pimps qui sont genre en fin de carrière enfin qui ont déjà accompli des trucs et tu leur demandes c'est quoi le meilleur conseil exactement c'est ça et genre ils ont un truc de 20 minutes à dire à la jeunesse tu vois et tu vois ils ont rien à perdre ils ont rien à démontrer c'est aux jeunes tu vois les jeunes ils vont pas être critiques c'est pas un échange tu vois donc en gros ils se lâchent un peu tu vois et c'est vachement intéressant à chaque fois ouais ça peut être ok c'est stylé bon tu voulais dire quelque chose on s'arrête là non c'est cool on s'arrête là allez on fait un petit lancé de jingle c'est cool parce que ça se met bien allez on en a plus à plus putain j'en reviens pas qu'on peut lancer les jingles c'est le futur on est équipés là the future is now wow 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 ce jingle de folie on a fait combien de temps ? on a fait combien de temps ? 水 on a fait combien de temps ? mer